Générique ... Oui, mais plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d'abord, il faut que le poste soit identique et présente des risques équivalents. Ensuite, il faut que le salarié n'ait fait l'objet d'aucune mesure individuelle d'adaptation, d'aménagement ou de transformation de poste, ni d'aucun avis d'inaptitude physique au cours de ces 5 ans. Et enfin, il faut que le professionnel de santé soit en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude. A noter que la périodicité de cette visite d'information et de prévention est fixée par le médecin du travail et ne peut pas excéder 5 ans. ... C'est faux. Seuls les salariés ayant été exposés à des risques professionnels au cours de leur carrière et ayant bénéficié à ce titre d'un suivi médical renforcé, bénéficient avant leur départ à la retraite d'une visite dite « post-professionnelle ». L'employeur, ou à défaut le salarié, saisit le service de santé au travail. Celui-ci organise la visite médicale si le salarié remplit les conditions requises. Le médecin du travail établit une traçabilité et un état des lieux à date des expositions à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels et met en place, si nécessaire, une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant du salarié et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. La loi de réforme des retraites avait prévu une visite médicale supplémentaire pour les salariés particulièrement exposés à certains facteurs de pénibilité entre le 60e et le 61e anniversaire, mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. ... En effet, bien que les examens soient en principe pratiqués dans les locaux prévus à cet effet, le suivi médical du salarié peut s'effectuer à distance, notamment en vidéo, dans le respect de la confidentialité des échanges et bien entendu, sous réserve du consentement préalable du salarié. Précisons néanmoins que si une consultation physique est nécessaire ou si le salarié refuse l'examen à distance, une nouvelle visite est programmée dans le respect des délais prévus par le Code du travail. Notons enfin que lorsque la visite médicale en vidéotransmission est organisée sur le lieu du travail, l'employeur met à disposition du salarié, si nécessaire, un local adapté permettant le respect des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges. ... C'est vrai ! L'employeur ou le salarié peut exercer un recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail devant le Conseil de Prud'homme dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Ce délai s'entend de la réception de l'avis médical ou de sa remise en main propre contre émargement ou récépissé. En pratique, l'employeur en informe le médecin du travail qui n'est pas parti au litige. Les modalités de ce recours et ce délai sont mentionnées sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Une fois le délai de 15 jours écoulé, plus aucune contestation n'est recevable qu'elle porte sur les éléments médicaux ou sur le non-respect de la procédure par le médecin du travail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada